Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des voyages temporels et des hypothétiques trous de verre. En 1949, le mathématicien et célèbre logicien Kurt Gödel, qui s'était précédemment illustré en démontrant les fameux théorèmes d'incomplétude, s'intéresse à la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, dont il est devenu en fait un proche collègue à l'Institut for Advanced Study de Princeton. Il découvre alors une solution exacte des équations du champ gravitationnel qui décrit un modèle d'univers homogène mais en rotation. Sa solution contient en fait ce qu'on appelle des courbes temporelles fermées, abrégées CTF, et elle autorise donc par conséquent un voyage dans le passé accompagné de tous les paradoxes qui découlent d'une violation possible de ce qu'on appelle le principe de causalité. Alors à l'époque où Gödel a publié son article, le voyage temporel était déjà un thème rebattu de la science-fiction. Certains paradoxes qui étaient associés avaient été discutés en 1917 déjà dans plusieurs numéros de la revue américaine Amazing Stories, une revue de science-fiction. Alors le plus connu d'entre eux de ces paradoxes, c'est le paradoxe dit du grand-père. Alors à ma connaissance, en fait, il a été formulé pour la première fois en 1936 par Catherine Moore dans une nouvelle où un voyageur temporel tente de tuer son grand-père avant que ce dernier ait une descendance. Alors l'écrivain français René Barjavel, il en a fait l'épisode final de son célèbre roman publié en 1944 qui s'appelle « Le voyageur imprudent ». J'espère que vous l'avez lu et si vous ne l'avez pas fait, précipitez-vous dessus. Alors désireux, donc voilà l'histoire, désireux de modifier le cours de l'histoire, en fait le héros du roman, mais se projette à l'époque napoléonienne et il tue par mégarde en fait un homme, mais sans savoir qu'il s'agit d'un de ses ancêtres. Et donc Barjavel résume le paradoxe de la manière suivante, donc citation. « Réfléchissez, il a tué son ancêtre avant que celui-ci ait eu le temps de prendre femme et d'avoir des enfants. » Donc il disparaît, c'est entendu, il n'existe pas, il n'a jamais existé, il n'a jamais eu de Pierre Saint-Menoux. Bon, oui mais si Pierre Saint-Menoux n'existe pas, s'il n'a jamais existé, il n'a pas pu tuer son ancêtre. Alors dans le roman, en fait, son voyageur imprudent disparaît en fait aussitôt après avoir tué son grand-père. Sauf que ça ne résout absolument pas le paradoxe. Et dans la nouvelle édition en fait de 1958 du roman, elle comporte un post-scriptum intitulé « To be and not to be » où le romancier en fait précise les tenants et aboutissants du paradoxe temporel. Alors on peut penser que Barjavel, qui était un lecteur assidu de la littérature de vulgarisation scientifique, comme on le sait, il avait connaissance en fait du paradoxe dit du chat qui est à la fois mort et vivant, que Erwin Schrödinger avait énoncé en 1935, et aussi de la toute récente théorie des mondes multiples, qui a été proposée en 1957 par Hugues Everett, dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos sur le multivers. Alors certains auteurs, ils ont estimé que la théorie d'Everett a apporté une résolution possible au paradoxe du grand-père. Pourquoi ? Parce qu'en tuant son ancêtre, le voyageur entraînerait une modification du futur, se traduisant en fait par une ramification de l'espace-temps en plusieurs lignes de causalité, mais qui sont différentes. Alors en fait, bon, une telle solution n'est pas vraiment satisfaisante parce qu'elle repose sur une mauvaise compréhension de la théorie d'Everett. Celle-ci, je rappelle, c'est une interprétation du processus de mesure en physique quantique selon laquelle tous les états superposés qui préexistent à la mesure, ils continuent d'exister après la mesure, mais dans des univers disjoints. Ce qui est contraire donc à l'interprétation standard, qui est une interprétation de Copenhague, où la mesure fixe le système dans un état classique, donné et unique. Le problème, c'est qu'évidemment, le fait d'assassiner son ancêtre n'a rien d'un processus quantique. Et en outre, même en admettant une bifurcation d'univers qui serait engendrée par la suppression de l'ancêtre, le paradoxe ne serait logiquement levé que si les différentes lignes de causalité qui seraient créées de cette manière interagissaient entre elles de façon très particulière et ça, c'est aussi contraire à la théorie d'Everett. Pour en revenir au modèle cosmologique de Gödel, le concept d'univers en rotation globale avait déjà été proposé en 1946 par Georges Gamow, l'un des pères du Big Bang, qui estimait légitime de généraliser à l'univers dans son ensemble la rotation qui est observée des masses cosmiques locales, comme les planètes, les étoiles, les galaxies, tous les objets qui tournent dans l'univers. Mais Gamow n'avait quand même pas proposé de solutions mathématiques issues de la théorie relativiste, ni d'ailleurs d'observations astronomiques de l'univers à grande échelle, qui était susceptible donc de conforter sa thèse. Alors la première solution des équations du champ d'Einstein, décrivant le champ engendré par un corps en rotation, avait été découverte en fait en 1937 par le mathématicien néerlandais William Van Stokum. Je crois que c'est la seule chose pour laquelle d'ailleurs il est connu. Alors c'était aussi le premier exemple où l'on entrevoyait une connexion entre le voyage dans le temps et l'existence d'une rotation associée à l'espace-temps dans son ensemble. Les travaux de Van Stokum et de Gamow ont certainement encouragé en fait Gödel à rechercher une solution relativiste exacte décrivant un univers en rotation globale rigide et contenant donc des courbes temporelles fermées. Et outre l'exploit technique qui a impressionné Einstein lui-même, en fait Gödel cherchait avant tout à appuyer son point de vue philosophique sur ce qu'il pensait être le caractère illusoire du temps. Oui parce que selon lui, en fait à partir du moment où un observateur partant d'un point de l'espace-temps pouvait le long d'une trajectoire tout à fait permise par le principe de la relativité, c'est-à-dire à l'intérieur des cônes de lumière, et bien atteindre en fait son propre passé chronologique, et bien alors le temps n'existait que relativement à l'observateur et perdait toute réalité indépendante. Et donc Gödel pensait vraiment que la non-réalité du temps, c'était une véritable découverte de la physique, pas seulement juste une option métaphysique, parce que de son point de vue de logicien, son modèle d'univers en rotation, qu'il soit réaliste ou pas, d'ailleurs Gödel reconnaissait qu'il n'y avait pas d'indice expérimental en sa faveur, donc que son modèle d'univers en rotation était bel et bien un univers possible, dans la mesure où il s'agissait d'une solution mathématique exacte des équations d'Einstein. Et pour Gödel, si le temps était une illusion d'un univers possible, et bien il devait l'être aussi dans l'univers bien réel. Les arguments philosophiques développés par Gödel pour nier la nature physique du temps ont été analysés par de nombreux auteurs. Et à ma connaissance, l'étude la plus approfondie de la pensée complexe de Gödel a été faite par Pierre Cassounogues, dans un livre de 2007 intitulé « Les démons de Gödel ». Excellent bouquin. L'auteur a eu accès aux milliers de pages de notes manuscrites inédites de Gödel qui sont conservées à l'Institut for Advanced Study de Princeton. Et il y voit en fait un système mental bizarre, qui se voulait en fait logiquement cohérent, mais qui est celui en fait d'un génie scientifique modelé par une psychologie bizarre mêlant des phobies rationnelles, des superstitions, de l'hypochondrie et de la paranoïa. Alors revenons à l'univers de Gödel physique. Alors il n'est pas en expansion, et ça c'est en contradiction flagrante avec les observations sur le décalage spectro-verle rouge des galaxies lointaines et les analyses modernes du rayonnement de fond cosmologique. Des contraintes expérimentales de plus en plus sévères ont été posées depuis sur un éventuel mouvement de rotation de l'univers à grande échelle, par exemple dans un article que Stephen Hawking a publié en 1969. Et aujourd'hui en fait la possibilité d'un modèle cosmologique en rotation globale, elle a été très soigneusement réétudiée, mais elle a été vraiment presque, quasiment universellement rejetée. Mais il est quand même fascinant de constater que l'option philosophique prônée par Gödel, c'est-à-dire le caractère illusoire du temps, elle est plus que jamais à l'ordre du jour de la physique contemporaine, en tout cas dans certaines approches qui tentent de concilier la relativité générale et la théorie quantique des champs. Par exemple, les équations fondamentales de la gravité quantique à boucle, dont j'ai parlé dans nos précédentes vidéos, ne contiennent pas vraiment une variable temps. La théorie, en fait, elle est décrite des processus où les changements s'effectueraient non pas sous l'action d'une variable temporelle bien identifiée, mais en fait sous celle d'une suite, disons, ordonnée, c'est-à-dire non commutative, donc ordonnée, d'opérateurs spatiaux dont justement le classement ordonné simule un écoulement irréversible du temps. Et comme Gödel, mais alors dans un cadre physico-mathématique très différent, l'expérience du temps qui passe serait donc relative aux conditions particulières dans lesquelles se trouve l'observateur. Et puis elle dépendrait aussi de la structure du système cognitif, parce que la perception du temps chez les autres espèces animales et certainement différente de la nôtre. Donc il ne faudrait pas, dans cette optique, chercher la manifestation du temps de notre expérience sensible dans la physique fondamentale, parce qu'elle ne s'y trouverait simplement pas. C'est-à-dire que le temps ne serait plus une réalité première, mais quelque chose d'émergent, sous-tendu par des strates qui mêlent en fait des transformations spatiales et des processus cognitifs. Alors le voyage dans le passé est de fait intimement lié à des modèles d'espace-temps qui sont dépourvus de singularités gravitationnelles. Alors on a vu en fait dans de précédentes vidéos que, moyennant certaines hypothèses raisonnables sur la nature de l'énergie qui remplit le cosmos, eh bien les singularités sont une conséquence incontournable des équations de la relativité générale classique. Alors le voyage dans le passé n'est donc possible que lorsque l'une ou l'autre de ces hypothèses est violée. Et ce point, généralement, on met d'ailleurs dans la majeure partie de la littérature sur le sujet. Alors je vais préciser un petit peu maintenant. Dans le cadre... Et ça va se compliquer, évidemment. Dans le cadre des métriques d'espace-temps, qui sont une solution des équations de la relativité générale, la possibilité de voyage dans le passé est liée à l'existence ou donc de courbes temporelles fermées, les CTF. Le modèle de Gödel, c'est donc un exemple particulier. Mais il est loin d'être unique. La raison vient, en fait, de ce que la structure causale de l'espace-temps se décrit à l'aide du champ, de ce qu'on appelle les cônes de lumière, en chaque point de l'espace-temps. Alors je rappelle, en relativité restreinte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravitation, eh bien tous les cônes de lumière qui passent par tous les événements sont parallèles entre eux, un peu comme un champ de blé où les épices seraient tous verticaux. Alors une courbe temporelle fermée exigerait de sortir des cônes de lumière, ce qui est impossible, enfin interdit évidemment, par le principe de relativité. En relativité générale, la situation est bien plus intéressante parce qu'en vertu du principe d'équivalence qui stipule l'influence de la gravitation sur toutes les formes d'énergie, eh bien les cônes de lumière s'inclinent et se déforment, en fait, au gré de la courbure. Et donc de la même manière, d'ailleurs, des identifications entre des points de l'espace qui sont permis par une topologie multiconnexe que j'ai beaucoup étudiée avec mon modèle d'univers chiffonné, donc ce type d'identification, également, ça déforme le champ des cônes de lumière et donc on peut parfaitement concevoir des espaces-temps à forte courbure ou à topologie globale, donc multiconnexe, dans lesquels les cônes de lumière s'inclinent suffisamment le long de certaines trajectoires temporelles pour permettre à celles-ci de se refermer en boucle et donc poser des problèmes avec la causalité en permettant un voyage dans le passé. Alors, dans l'univers de Gödel, qui est en rotation rigide, je rappelle, il existe en fait un axe de symétrie qui est privilégié, autour duquel tourne le cosmos. Et en fait, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'axe, dans le modèle mathématique, et que la vitesse de rotation augmente, parce que c'est une rotation rigide, le champ des cônes de lumière bascule tellement que ça finimine par fabriquer des courbes, des boucles temporelles. Alors, le cylindre de Van Stokum, et puis c'est une généralisation qui a été étudiée en 1974 par quelqu'un qui s'appelle Frank Tipler, permettent donc de la même manière, en fait, l'existence de courbes temporelles fermées. Parce que ce sont des cylindres en rotation. Alors, d'autres solutions exactes contiennent des équations d'Anstein, contiennent des courbes temporelles fermées. Alors, par exemple, ce qu'on appelle l'espace vide de Topnut, l'espace de Misner, qui a été obtenu, en fait, quand on introduit dans l'espace-temps plat de Minkowski, une topologie multiconnexe en forme de Thor. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué, donc, que les faces opposées sont identifiées par des translations selon deux directions d'espace, et ce qu'on appelle un boost selon la troisième direction. Il y a aussi l'espace de Gauth, qui représenterait deux cordes cosmiques parallèles de longueur infinie qui se croiserait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Mais en fait, la solution la plus célèbre, contenant donc des courbes temporelles fermées, c'est l'espace-temps de Kerr, qui, je vous le rappelle, décrit entre noir en rotation. Alors, ces espaces-temps contraignent tous des régions qu'on appelle dites chronales, parce qu'elles n'ont pas de courbes temporelles fermées, mais ils contiennent aussi une ou plusieurs régions qui sont achronales, qui peuvent en contenir, et donc la frontière, c'est appelé un horizon chronologique. Alors, par exemple, la solution de Kerr possède deux horizons des événements, l'un dit externe, et l'autre dit interne. Alors, les régions extérieures à l'origine interne sont chronales, et la région intérieure, elle est achronale. Donc, l'horizon des événements internes joue le rôle d'une frontière chronologique. Ça veut dire qu'une courbe temporelle, qui est issue d'un point quelconque de la région extérieure chronale, au trou noir, elle peut franchir successivement les deux horizons des événements, elle peut traverser la région achronale, et ressortir du trou noir pour dépoucher dans le passé chronologique du point de départ, et donc elle réalise une courbe temporelle fermée, et vous aurez peut-être reconnu l'idée d'un trou de verre. Voilà, donc la première solution, trou de verre, avait été initialement décrite dès 1916 par un physicien autrichien complètement oublié, qui s'appelait Ludwig Flamm. Puis après, elle a été étudiée en 1935 par Albert Einstein, et Nathan Rosen, dans le cadre de la solution de Schwarzschild, qui décrit donc un trou noir sphérique statique. Alors, à l'époque, on l'appelait « pont de Einstein-Rosen » et elle a été rebaptisée « trou de verre » en 1957 dans un article célèbre de Charles Misner et John Wheeler. L'introduction du système de coordonnées de Kruskal dans les années 1960 a permis de décrire complètement la structure géométrique et topologique de l'espace-temps de Schwarzschild et de montrer que l'existence d'une singularité temporelle au milieu du pont d'Einstein-Rosen rendait le trou de verre infranchissable. Donc la question s'est alors posée de savoir s'il existait des solutions plus générales, dépendant par exemple plus seulement du paramètre de masse, et qui présenterait des courbes temporelles fermées associées à des trous de verre en rotation traversable. Et donc les solutions de Kerr pour un trou noir en rotation mais aussi d'ailleurs la solution de Rachida Nordstrom pour un trou noir qui n'est pas en rotation mais qui était électriquement chargé répondent en fait positivement à la question. Elles ont des courbes temporelles fermées. De même, donc également que les trous de verre qu'on appelle lorrenziens ils sont tapissés de ce qu'on appelle de la matière exotique c'est-à-dire une matière qui a une densité d'énergie négative. Oui mais alors si ces espaces temps possèdent bien des singularités mais celles-ci en fait elles ne sont pas du genre temps mais du genre espace et les singularités du genre espace peuvent être évitées par des trajectoires. Par exemple le trou noir de Kerr possède une singularité qui a la forme d'un anneau qui est couché dans le plan équatorial et il y a des trajectoires de particules parfaitement permises par les lois de la relativité qui peuvent soit survoler l'anneau soit passer carrément à travers mais sans toucher le bord et donc sans subir une fin brutale du temps. Alors quant aux modèles de Gödel, Van Stokum, Tipler, Mitzner et Gauth dont j'ai parlé des modèles purement théoriques ils sont pour leur part dépourvus de toute singularité ni spatiale ni temporelle. Donc en fait l'existence de contemporains fermés et de fait conditionnés par l'absence de singularité en tout cas de genre temps. Comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises la question cruciale de l'occurrence de singularité en relativité générale a été traitée à la fin des années 1960 par Roger Penrose et Stephen Hawking dans le cadre des fondements gravitationnels des étoiles pour les singularités du futur et de sa manalogue par enversement du temps dans les solutions de type Big Bang singularité du passé. Et donc j'ai dit qu'à l'aide des méthodes puissantes de la topologie différentielle ils avaient réussi à prouver que l'apparition de singularité du genre au temps était inévitable moyennant donc certaines hypothèses physiques simples sur la positivité de l'énergie. Alors précisément en fait ces hypothèses se regroupent en deux grandes classes. Donc la première exige certaines conditions sur l'espace-temps notamment par exemple l'existence qu'on appelle une surface de Cauchy sur laquelle en fait il est possible de définir des conditions initiales dont le développement détermine de façon univoque en fait le passé et le futur ou encore également une limite sur la vitesse de rotation de l'univers ou des corps qu'il contient. Et la seconde classe de contraintes est constituée en fait de diverses hypothèses sur la positivité de l'énergie. Alors il y a des hypothèses dites des conditions qui sont dites soit fortes faibles ou dominantes. Je ne peux pas rentrer dans les détails. En tout cas ces théorèmes importants sur la singularité ressemblent finalement à ceux qui portent sur les trajets des rayons lumineux en optique géométrique. La formation d'une singularité en fait équivaut à l'existence d'un point de convergence des rayons lumineux dans un système optique. Donc l'horizon des événements du trou noir c'est d'analogue d'une lentille convergente. Toutes les trajectoires matérielles et lumineuses qui le traversent se trouvent focalisées en un seul point le foyer qui correspond donc à une singularité centrale. Et de même l'apparition d'une singularité du passé de type Big Bang en cosmologie s'établit à partir de la focalisation de toutes les trajectoires temporelles les lignes d'univers des galaxies au fur et à mesure que l'on remonte dans le passé. Alors en marquant une interruption du temps pour les trajectoires matérielles et lumineuses les singularités les empêchent de se refermer en boucle et donc les empêchent de violer la causalité. En relativité générale classique c'est-à-dire sans correction quantique la possibilité de voyager dans le passé est donc nécessairement liée à une violation de l'une ou l'autre des hypothèses sur l'occurrence de singularité du genre autant. Alors dans la théorie il y a une grande variété de solutions qui donnent lieu à des courbes temporelles fermées mais dans chaque cas l'une ou l'autre des hypothèses qui président à l'occurrence de singularité n'est pas satisfaite. Par exemple dans l'univers réel les cylindres en rotation relativiste de longueur infinie ne sont pas physiquement pertinents notre cosmos ne tourne pas aussi vite que ce qu'exigerait la solution de Gödel même il ne tourne pas du tout même les cordes cosmiques de longueur infinie ne sont pas physiquement réalistes les trous de verre traversables violent la positivité de l'énergie etc. Alors on pourrait dire que le débat pourrait s'arrêter là en disant que finalement la nature interdit la formation de courbes temporelles fermées et comme ça c'est bien pas de paradoxe de la causalité sauf que on peut parfaitement imaginer qu'une civilisation technologiquement très avancée soit capable de créer artificiellement des courbes temporelles fermées pour voyager dans le temps d'ailleurs c'est ce qu'a fait Carl Sagan dans son roman de 1985 intitulé Contact qui a d'ailleurs été adapté plus tard au cinéma alors dans le scénario de Sagan on a une ancienne race extraterrestre qui a envoyé un message radio dans l'univers en comportant les plans d'une machine qui permet de voyager d'une étoile à une autre en ouvrant entre elles un raccourci spatio-temporel sous forme de trous de verre mais comme les théorèmes sur les singularités l'interdisent Sagan à l'époque s'est adressé à son collègue Kipsorn pour trouver une échappatoire pour donner un petit peu une assise à son scénario alors Kipsorn un grand spécialiste de l'astrophysique relativiste il allait entamer là une carrière parallèle de conseiller scientifique pour des oeuvres de fiction puisque je rappelle qu'en 2014 il a été conseiller scientifique du célèbre film de science-fiction Interstellar alors à l'époque Kipsorn a répondu à Carl Sagan qu'il suffisait comme je viens de le dire de violer l'une ou l'autre des conditions de positivité de l'énergie garantissant l'apparition de singularité par exemple en introduisant une forme d'énergie exotique à pression négative alors c'est vrai que toutes les formes usuelles de matière obéissent en fait à la positivité de l'énergie de sorte que aucun corps constitué de matière classique à l'implosion gravitationnelle comme un trou noir ou le Big Bang à temps inversé ne peut engendrer de régions achronales avec donc des comptes temporales fermées mais la théorie quantique des champs offre une échappatoire les fluctuations quantiques de l'énergie du vide se décrivent en fait comme une sorte de bouillonnement de paires de particules et d'antiparticules de toute nature et de toute masse des électrons des quarks des protons des microtrous noirs etc. et ces couples apparaissant et disparaissant sans cesse les fluctuations quantiques se font notamment sentir dans un effet que le physicien Hendrik Casimir a prévu théoriquement en 1948 et que Steve Lamoro officier américain a vérifié expérimentalement en 1997 alors à savoir que l'introduction dans le vide quantique de deux plaques conductrices faiblement séparées ça modifie la valeur de l'énergie du vide et qui se comporte en fait comme s'il possédait une énergie négative parce qu'on mesure en fait une force qui attire les deux plaques et qui les fait se rapprocher donc en 1988 Gibson et ses collaborateurs ont fait les calculs et ils ont montré que non seulement il était théoriquement possible d'ouvrir un passage entre deux points de l'espace et de le traverser sans encombre pour voyager de façon quasi instantanée entre les étoiles mais qu'on devait aussi pouvoir voyager dans le passé et oui parce que le passé est le futur c'est à dire si on a ouvert un trou de verre traversable et qu'on a stabilisé on peut imaginer par exemple laisser une de deux de ces bouches d'entrée sur la terre tandis que la seconde elle est emportée à l'intérieur d'un vaisseau spatial qui voyage à vitesse relativiste et qui effectue par exemple un aller-retour de par exemple dix mille ans pour un observateur resté sur terre alors si la vitesse pendant le trajet si la vitesse du vaisseau est très proche de celle de la lumière dans le vaisseau il ne se sera écoulé que quelques jours ou quelques semaines et donc il existera un décalage temporel entre les deux bouches du trou de verre artificiel permettant de remonter dans le passé jusqu'à dix mille ans avant le retour du vaisseau sur terre pour quelqu'un qui serait resté sur la planète ou bien dans le futur jusqu'à dix mille ans après le départ du vaisseau alors ça commence à devenir effectivement physiquement un petit peu un petit peu embarrassant même si c'est fondé donc sur des calculs de relativité générale disons semi-classique avec quelques préceptes de la physique quantique et donc pour contrer cette éventualité Hawking a émis en 1992 et là il se montre relativement conservateur d'ailleurs une conjecture qu'il a appelée la protection chronologique c'est à dire une conjecture selon laquelle il existerait en fait un mécanisme physique dans la nature qui serait capable d'empêcher des courbes temporelles fermées de se former dans toutes les circonstances concevables qu'elles soient en fait naturelles ou même artificielles alors les régions acronales des espaces bizarres de Misner Tomnot et Kerr sont classiquement instables les particules et les champs qui tombent dans un trou nord de Kerr ou qui voyagent à vitesse relativiste dans les espaces de Tomnot et de Misner en fait ils voient leur décalage spectral vers le bleu c'est à dire vers la haute fréquence se diverger c'est à dire tendre vers l'infini à mesure que s'approche de l'horizon chronologique et donc il semble raisonnable de penser que la densité d'énergie qui est associée elle diverge également et donc elle finit par rétroagir suffisamment sur l'espace-temps pour empêcher la formation de courbes temporelles fermées voilà malgré tout la conjecture de Hawking n'a jamais été prouvée et donc de sorte qu'aux échelles macroscopiques il est possible que la chronologie ne soit pas toujours protégée comme le suggère justement le modèle des trous de verre traversables et même si elle l'était la gravité quantique pourrait donner lieu à des amplitudes de probabilités non nulles qui autorisent en fait la formation de courbes temporelles fermées mais cette fois-ci à l'échelle microscopique donc finalement une voie possible pour trouver un mécanisme de protection universel ça résiderait dans l'instabilité quantique des horizons chronologiques alors ça elle paraît un petit peu compliqué mais je finirai avec ça alors cette instabilité peut se décrire en fait comme une sorte d'empilement des fluctuations quantiques du vide au voisinage de l'horizon chronologique faisant en sorte en fait que les fluctuations ont une densité d'énergie renormalisée non nulle qui diverge donc d'envers l'infini à l'approche de l'horizon et en retour via les équations d'Einstein semi-classiques cette énergie devrait distordre déformer la géométrie de l'espace-temps de manière à protéger la chronologie alors en fait ça vous paraît peut-être très compliqué mais un tel mécanisme de rétroaction en fait c'est l'analogue quantique de l'effet Larsen bien connu en acoustique et dont tous les conférenciers ont au moins une fois dans leur vie été victimes alors l'effet Larsen se produit vous avez le micro qui est amplifié de façon stridente par un haut-parleur le micro enregistre le son émis par le haut-parleur qui est renvoyé au micro pour être enregistré à son tour et réémis à l'aide du haut-parleur et ainsi de suite et donc de manière similaire des ondes électromagnétiques voyageant vers le passé dans un trou de verre traversable pourrait à nouveau l'emprunter dans le futur de l'énergie positive donc s'accumulerait dans le trou de verre finissant par contrebalancer l'énergie négative responsable de son caractère traversable et le faisant disparaître bon vous avez suivi j'espère bon en tout cas bon le conditionnel est ici de mise parce qu'à ma connaissance aucune démonstration rigoureuse de la protection chronologique valide dans tous les types d'espaces susceptibles d'abriter des courbes temporelles fermées n'a jamais été donné alors en l'état actuel de la physique en tout cas testé expérimentalement le voyage donc dans le passé paraît totalement impossible et donc on est condamné à ne voir qu'au cinéma les machines à explorer le temps et autres portent des étoiles bon il ne faut jamais préjuger des surprises que peut nous réserver la physique de demain à bientôt